Bonsoir. Ce soir, j'aimerais vous parler de l'expérience que je fais tous les matins, que je découvre, c'est assez merveilleux, avec le SPAC d'Islande, aussi appelé Quartz Optique. Ça, ce que ça fait, c'est que ça dédouble le taux. Quand on regarde le soleil le matin ou le lit du jour, à travers un SPAC d'Islande, on peut voir l'arbre de vie. Je vais vous expliquer c'est quoi. Tout d'abord, ça me prend un schéma 5 pour vous montrer. Ça, c'est les 10 Sephira. Au-dessus, il y a 3 univers. Il y a l'univers dans lequel on est, qu'on peut voir, qu'on peut sentir. Ça, il y a l'univers qu'on peut percevoir, puis il y a l'univers qui est invisible, mais qui existe, mais c'est ça. Puis, ici, il y a un schéma. Regardez, comme l'arbre de vie, il y a 10 Sephira. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 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 neuf. En tout cas, essayez l'expérience le matin. Achetez-vous un SPAC d'Islande. Puis, c'est tout le temps, comme ça, comme carré, de forme carré. Puis, regardez avec votre oeil que vous voyez le mieux. Puis, vous regardez directement le soleil du matin à travers le SPAC d'Islande. Ça va vous faire du bien aux yeux. C'est comme un exercice de visualisation, de méditation. Puis, c'est comme si vous rentrez en contact entre vous et le soleil. Donc, vous avez comme un contact entre le soleil. Moi, personnellement, je trouve ça merveilleux. On peut vraiment avoir les dix Siphyroth dans le soleil avec un sol. Puis, c'est assez puissant l'expérience. Parce que ça, c'est une de mes découvertes que j'ai remarqué. Je ne suis pas un gros adepte de la cabale. Je connais la base de la cabale à travers des livres comme celui-là aussi. Le livre des anges de Vanessa Lampard. Puis, le livre de Todd. C'est comme un petit livre d'explication qui parle de ça. Avec un schéma, avec l'histoire. Et puis, c'est ça que j'avais à dire sur l'expérience que je fais à tous les vingt ans. C'est une expérience très zen. Je vous suggère d'essayer. Vous allez être émerveillé. Parce que ce que vous allez voir. Déjà que, mettons, le spat de cylindre. Et puis, il capture un spectre de couleurs. On pourrait dire qu'il y a quasiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qui sont capturées dans ce cristal-là. En tout cas, on a essayé ça. Et ça, c'était pour une vidéo sur la cabale. L'arbre de vie. Puis, la puissance du soleil. Puis, le horus. Ou, avant. Ou, peu importe son nom. Parce qu'il s'appelait à plusieurs nombres différents. Je n'ai jamais dit que, mettons, c'était le dieu définitif sur tous les dieux. Mais, mettons, c'est une déité qui existe. C'est une force, la nature qui existe. Puis, qui mérite de, en tout cas, de rentrer en contact avec lui. Puis, moi, j'avais fait une vidéo où je vous disais que j'avais vu des lettres colorées qui bougeaient, mettons, devant mes yeux. Pendant que j'étais, comme, couché sur mon lit, les yeux ouverts. Puis, je travaillais en Tanzanais. Puis, à un moment donné, j'ai vu des lettres colorées, mettons, devant mes yeux. Ça, c'était un reminder d'une de mes vidéos. Je sais qu'il y a quelque chose, une émanation du soleil qui est comme bénéfique, qui est comme, je ne voudrais pas dire nécessairement de Dieu. Mais, c'est comme, oui, une émanation de Dieu ou d'une force supérieure qui est bien fait triste, puis qui est protectrice. Vous n'avez pas à craindre ce Dieu-là. Puis, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet-là. Je sais que je me suis dégaré dans un poquet de parenthèses, puis je suis dit par ma perle, mais... Je vais faire une vidéo dans le genre, donc... Puis, c'est ça. Ciao!